Hello tout le monde, j'ai reçu un message sur YouTube, en fait il n'est pas arrivé jusqu'à YouTube, c'est quelqu'un qui a posté un message YouTube sur cette vidéo-là, donc sur celle-ci, introduction au spam 4, le message n'apparaîtra pas en fait si vous allez sur la vidéo, c'est pas moi qui l'ai supprimé en fait, c'est YouTube qui a considéré avec le texte qu'il y a dedans que c'était de la merde, donc il a considéré que c'était du spam et il a bloqué en fait ce commentaire, mais moi je l'ai reçu en notification email, donc j'avais deux choix, soit je ne réponds pas à cette personne, soit j'y réponds, mais je ne peux pas y répondre par écrit en fait, puisque ce message a été bloqué, tout simplement, je ne pourrai jamais lui répondre, donc voilà, mais je peux lui répondre en vidéo, donc c'est ce que je fais, je ne réponds pas en fait à lui directement, je réponds, j'espère, comme ça le message est clair, je réponds à tous ceux qui voudraient faire la même chose dans le futur, j'ai déjà eu peut-être un ou deux messages, j'en ai bloqué certains, parce que c'était de la publicité pour des courtiers de merde, et j'en ai reçu une fois un qui n'était pas content et qui m'a dit on est en démocratie, je fais ce que je veux et tout, mais en fait non t'es pas en démocratie, t'es sur ma chaîne, c'est mes règles, je te sors quand je veux en fait, voilà, t'es pas en démocratie, c'est exactement le point, c'est que t'es chez moi en fait, enfin chez moi, moi je suis chez YouTube, donc c'est vrai que YouTube pourrait me sortir un moment, mais tu sais, je prends des petites vidéos et puis je vais les mettre ailleurs, donc c'est sans fin en fait le truc, donc tu peux bloquer ma chaîne, mais tu peux pas bloquer mon contenu et tu ne me bloqueras jamais, et donc, mais on n'en est même pas là, donc il y a donc cette personne-là, alors est-ce que c'est un troll ou pas, j'en sais rien, franchement je m'en fous, et peut-être que c'est, je pense sincèrement que c'est un japonais, parce que je suis allé vite voir sa chaîne, et puis il y a beaucoup d'abonnements sur des trucs japonais, donc je pense qu'il est japonais, mais c'est peut-être le petit ami d'un autre troll en France, on n'en sait rien, j'ai eu pas mal d'ennemis ces derniers temps, puisque j'en ai humilié certains, donc je ne sais pas, tout est possible, en tout cas un truc qui n'est pas possible, c'est que ce mec ait lu les livres d'Osoda, et soit un trader à succès d'Ishimoku, parce que franchement, si le gars il a du succès dans le trading avec Ishimoku, qu'est-ce qu'il vient se faire chier sur ma chaîne, je veux dire, j'ai 300 abonnés, je suis un nobody, je marche sur mon chemin, et il n'est pas content le gars, en fait, et en plus, le truc, c'est qu'il menace de m'éjecter de la chaîne, mais j'ai envie de te dire, en fait, ne perds même pas ton temps, mais toi ou les autres, ne perdez même pas votre temps à m'envoyer un message d'avertissement ou de menace, puisque je ne réagis pas à ça, donc il faut y aller direct, en fait, il faut directement aller chez YouTube et directement dire à Tetsay que vous n'êtes pas content, en fait, il ne faut vraiment pas me mettre un ultimatum, juste parce que ça me fait sourire, et donc j'ai vu sur sa chaîne aussi que c'était un monsieur qui essaie d'apprendre le français, donc c'est bien, c'est une belle langue le français, mais si tu apprends, j'ai vu les podcasts que tu utilises pour apprendre le français, mais tu n'apprendras pas tous les mots importants en français, et donc j'ai envie de te faire partager un peu de mon univers, et en quelques secondes, je vais répondre à l'intégralité de ton message, avec de la culture française de très haut niveau, tu es prêt ? C'est parti, dans quelques secondes, ouvre les oreilles, et comme ça, ça résume un petit peu mon état d'esprit à moi. Voilà, tu as compris, le mot qui se répète beaucoup, c'est « je t'emmerde », donc tu fais un Google Translate, tu ne vas peut-être pas le trouver, mais sinon, demande à tes petits copains francophones, ils vont t'expliquer ce que ça veut dire, et je pense que j'en ai fini avec toi, mais juste, peut-être la dernière phrase, en plus, votre explication sur l'Ishimoku Kinkoïo ne sont pas correctes, donc à priori, tu es un expert de l'Ishimoku, d'accord, et le Chiku Span n'est pas le Span 3, d'accord. Donc, à priori, tu as eu des difficultés pour avoir les livres d'Osoda, alors je t'invite à prendre le tome 2, si tu sais compter, 1, 2, 3, 4, 4, tu prends le tome 2, tu arrives à compter, 2, et tu vas sur le chapitre 3, 1, 2, 3, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, chapitre 3, et quand tu vas dans le chapitre 3, tu vas regarder la définition du Span numéro 3, d'accord, et là, tu verras que c'est le Chiku Span. Donc, le mec, tu t'auto-greed, tu t'auto-goal, en fait, c'est... Si tu t'étais arrêté là, tu avais encore un soupçon de crédibilité à mes yeux, puisque t'es pas content que je publie quelque chose que tu comprends pas, jusqu'à là, voilà, ou t'es en train de troller à travers un autre, jusqu'à là, ça me va. Mais là, en fait, t'as zéro crédibilité, t'es juste... Ça prouve que t'es une pipe, en fait, honnêtement, voilà, je sais pas qui t'es, mais si t'as la possibilité, renvoie le même commentaire et enlève ça, parce que tu passes pour un idiot, en fait, tout simplement. Voilà, t'as pas lu les livres, donc... Ou alors, tu les lis mal, et en plus, c'est ta langue natale, mon gars, hein. Moi, je me suis cassé le cul à les traduire, quand même, hein. Donc, si c'est écrit en japonais, c'est tout simple à comprendre. Voilà. Donc, voilà, juste pour vous montrer que je reçois des fois des petits trucs comme ça. Donc, pour ceux qui suivent ma chaîne et qui sont intéressés pour l'Ishimoku, pas de soucis, vous savez que je... Je réagis pas trop, enfin, je réagis à ça, mais je veux dire, j'ai pas l'air d'avoir tellement peur. Et pour ceux qui veulent me faire peur, je vous dis un truc, allez-y direct, en fait. Je répète ce que je dis, allez-y direct, mais ne perdez pas votre temps à essayer de me menacer. Ça m'a juste fait passer un bon petit moment. Voilà, donc, bon courage à tous. Vous voyez que c'est dur, quand même, pour moi. Je propose du contenu gratuit, je le fais de mon cœur, et puis, on vient m'embêter. C'est vraiment pas sympa. Allez, en plus, ciao.